Sous-titrage ST' 501 Faites des Disciples TV Abonnez-vous massifiquement sur notre chaîne Qui est aussi votre chaîne Faites des Disciples TV Partagez nos programmes Témoignant les enseignements Nos prières Faites des Disciples TV N'hésitez pas à vous connaître Une seule adresse Un seul lieu de rencontre Faites des Disciples TV C'est Jésus Christ du règne Shalom bien-aimé dans le Seigneur Shalom papa, shalom maman Tout le fidèle de la chaîne Faites des Disciples TV Que le Seigneur vous bénisse Merci beaucoup pour la confiance Que vous cessez de nous donner En tout cas que la paix du Seigneur Soit avec vous Alors je souhaite déjà Le bienvenu dans votre chaîne Faites des Disciples Ça c'est l'émission Appel de Disciples Dans cette émission Nous recevons de sa terre de Dieu Des savants de Dieu Et nous parlons de la parole De notre Seigneur Jésus Christ de Nazareth Alors merci d'être là Restez avec nous En tout cas je vous assure Qu'aujourd'hui vous serez béni Alors je ne suis pas seule Sur ce plateau Je suis avec ma consoeur Bien sûr que l'invité est là Nous allons Lui donner la parole Bientôt là Mais d'abord je suis avec ma consoeur Adassa Madeleine Elle est là avec moi Shalom Sœur Adassa Shalom Sœur Adjoie Et je salue à tout le monde Qui aime cette émission Faites des Disciples TV Partout dans le monde Que vous nous suivez Un seul monde Dans le monde Réçu de notre Seigneur Jésus Christ Voilà Alors C'est la chaîne Faites des Disciples TV Et l'émission C'est Appel des Disciples Parce que vous savez très bien Que la mission principale De cette chaîne C'est d'aller partout dans le monde De faire de toutes les nations Les disciples de Jésus Christ La mission que Jésus Christ Nous a donnée Je vous avais dit tout à l'heure Que nous avons En invité avec nous Un Sœur Adjoie Il nous vient de très loin Je vais lui donner la parole Il va se présenter Et vous allez le connaître Et après On va vraiment commencer notre émission Comme il se doit Alors sans plus tarder Je souhaite déjà Papa Hervé Shalom Sœur Adjoie Shalom Shalom Mes sœurs Comment vous allez ? Je vais bien Par la grâce de notre Seigneur Jésus Voilà Alors j'aimerais bien Que vous puissiez vous présenter Papa Hervé Donc donner votre aimement Votre église Si possible Et après nous commençons Merci ma sœur Pour la parole Avant de commencer Je me remercie Que nous puissions d'abord Laissez la place A celui Que nous devions tous l'honneur Nous allons prier D'accord Éternel Dieu tout puissant Dieu de gloire Papa nous te bénissons Nous te rendons grâce Seigneur nous voulons Te laisser Seigneur mon Dieu Prendre la place du roi Seigneur règne dans ce moment Dans cette mission Papa Nous avons besoin de toi Que la puissance du Saint-Esprit Seigneur mon Dieu nous guide Je verrai mieux m'effacer Seigneur mon Dieu Que toi seul Papa puisse prendre le contrôle Tout ce qui n'est pas de toi Sois loin de nous Au nom de Jésus Christ Amen Amen Voilà maintenant Papa Hervé Présentez-vous Je suis le frère Hervé Et je viens de Paris Précisement en France Je ne suis pas seul Je suis venu aussi avec ma sœur Que vous le verrez plus tard aussi La sœur Irène, compagnie Qui est avec moi dans cette mission Donc le Seigneur nous a mis à cœur Vraiment de revenir dans notre terre Là où nous sommes nés Pour pouvoir annoncer la parole Selon ce que lui nous a dit Donc nous, nous sommes Tous dans le corps du Christ On n'a pas l'église Comme on peut dire Comme les autres Ils donnent des noms On ne peut pas donner les noms Dans l'église du Christ Parce que c'est lui Le père et le fondateur de l'église Donc nous, nous sommes Dans l'église corps du Christ Et nous sommes des missionnaires Attendez Il y a quelque chose là Que vous avez dit Qu'on ne peut pas donner les noms A l'église du Christ C'est ça ? Oui, on ne peut pas donner les noms A l'église du Christ Comme l'église Bethélem Église la main de l'éternel L'église se louer Tout ça, non ? Non, parce qu'ils n'ont jamais compris C'est question de recevoir l'amour Quand on reçoit l'amour de Dieu C'est comme si je rentre dans une maison Et quand je rentre Je vois la femme de quelqu'un Je viens aujourd'hui Ma sœur Ngoia Tu es la femme de quelqu'un d'autre Je dis à partir d'aujourd'hui Tu vas être Ton nom Ça va venir maintenant Ngoia Où la sœur Ngoia Tony Ce n'est pas normal Parce que vous appartenez A une personne Donc l'église C'est Christ lui-même Qui donne les noms Il a dit C'est cette pierre Je bâtirai mon église Donc l'église Comme on voit dans l'église Les sept lettres Que le Seigneur avait envoyé Aux temps anciens A partir du livre d'Apocalypse Le Seigneur a envoyé De sept lettres A la sept église L'église d'Espèse L'église de Smyre Toutes ces églises C'était des villes Donc quand on plante L'église dans une ville L'église doit porter Les noms de la ville Ah d'accord Mon appel ça Des communautés Comme j'attends Communauté Communauté Béthéleine par exemple Ce sont des églises locales Non là On peut quand même Donner un nom Juste pour la référence Parce qu'il y a un pasteur Qui est là Qui dirige cette église Si on dit par exemple L'église de Kinshasa Alors toutes les églises Ce sont les églises L'église de Kinshasa L'église de Kinshasa Mais Kinshasa C'est une grande commune Dans la commune de Kinshasa Il y a aussi des villes Qui sont à côté Telle que nous sommes ici On est au Mangalim Donc comme nous sommes ici Dans l'avenue Moadi On peut donner La ville L'église L'église de Moadi Donc c'est comme ça Les églises C'est la raison pour laquelle Il y a Nous nous appelons Ces églises Ce sont des prostituées Ce sont des prostituées Toutes ces églises là Parce que Dieu lui-même N'a jamais Le Seigneur lui-même A bâti son église Il n'a pas donné Les noms à l'église Il a dit Si c'était Pierre J'ai bâtiré J'ai bâtiré mon église C'est son église C'est pour cela Nous entendons des guerres partout Oh c'est mon église C'est mon église C'est l'église à mon père Alors non L'église Selon vous Ce n'est pas bon De donner le nom Dans une assemblée Ce n'est pas bon Ils sont dans l'ignorance Ou ils n'osent jamais réussir L'amour pour Dieu Parce que quand on reçoit L'amour de Dieu On fait selon ce que Dieu dit Et non selon les hommes Wow Là je pense C'est un grand débat Papa C'est vraiment un grand débat Wow Mais on ne s'en pas là Aujourd'hui Et on va parler de ça prochainement Amen En tout cas ça C'est un sujet Que j'aimerais bien Avant que vous soyez rentrés A Paris Qu'on parle sur ça C'est vraiment très important Alors Papa J'aimerais bien que vous puissiez D'abord nous dire Comment est-ce que vous avez reçu Jésus Christ Dans votre vie Et comment vous avez commencé Votre ministère Et qui est aussi Votre père Dans la foi Donc ça fait au moins Trois questions J'aimerais bien que vous puissiez Nous répondre Ok Donc la première question C'est Comment j'ai rencontré Christ Si j'ai bien compris C'est ça J'ai rencontré Christ C'était dans 93 J'étais en internat Au Bas Congo Comme j'étais un peu turbulent Mon père m'a décidé De m'envoyer au Bas Congo En arrivant là-bas J'ai commencé A jouer au foot Et quand on jouait au foot Il y avait des systèmes Un peu bizarres Il y avait un frère Qui était là Il commençait à me parler De Dieu Un jour il m'a dit Je te ramène Dans mon ensemble Je ne savais pas Si c'était l'église Dans mes malam En arrivant là-bas Et le frère Il a vu quelque chose Au moins il a dit Que toi Tu serviras un jour Le Seigneur Bon j'ai douté de ça A partir de là Il commençait à me suivre Donc j'ai récit le Seigneur Dans l'église Dans mes malam Dans les années 93 J'étais encore Premier CEO C'est à ce moment-là Que j'avais rencontré Le Seigneur Et comment vous avez Commencé alors Votre ministère Et qui est vraiment Votre père dans la foi Merci Merci C'est déjà une bonne question Je vois que vous Vous intéressez Beaucoup dans la Bible J'attendais Que vous me posiez La question Qui est votre père spirituel Parce que le père spirituel N'existait pas C'est pas la même chose Le père spirituel Il n'y en a qu'un seul C'est Jésus-Christ C'est Jésus-Christ Quelque part Paul a dit Qu'il est le père De Timothée Je pense Si je ne me comprends Mais Paul avait dit Ton père dans la foi Donc il est Mon père dans la foi C'est un frère Qui j'aime beaucoup Pour moi c'est un modèle C'est lui qui m'a formé C'est l'apôtre Chorakuetou A Paris C'est lui qui m'a Vraiment beaucoup formé Le Seigneur m'a mis à coeur Vraiment de rester Au pied de cet homme Pour que je puisse Recevoir les enseignements Donc j'ai reçu Les enseignements Au temps voulu de Dieu Le Seigneur m'a fait sortir De cette ensemblée De cette communauté Pour que je puisse Suivre Le vent de l'esprit Donc voilà D'accord c'est bien Donc vous n'êtes pas pasteur Papa Hervé Il faut préciser Je ne suis pas pasteur Je suis juste Un frère Qui aime le Seigneur D'accord C'est ça Alors notre thème D'aujourd'hui C'est déjà La suivre De l'église locale En RDC Oui Nous allons parler Sur ça Mais avant tout Papa Hervé Quel est l'erreur De l'église aujourd'hui Quel est l'objectif De l'église On va prendre d'abord Une écriture Dans le livre De Corinthiens C'est important Parce que nous sommes Les enfants de Dieu On ne doit pas répondre Sans avoir ouvri Les écritures C'est ça Exactement De Corinthiens 5 verset 17 Je vais les lire Je lis la parole Notre Seigneur Jésus Christ La Bible dit C'est si Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes Sont passées Voici toutes choses Sont devenues nouvelles Et tout cela Vient de Dieu Qui nous a réconciliés Avec lui par Christ Et qui nous a donné Le ministère De la réconciliation Et la Bible continue Il dit Picardier étant en Christ Réconcilie le monde Avec lui-même Le Seigneur a fait cela Le rôle de l'église C'est pour que nous puissions Ramener le cœur Des enfants Qui étaient perdus Pour le présenter Irrépréhensible Auprès du Père Parce que nous étions tous Souillés A cause de la mort D'Adam Et le Seigneur Par son amour Nous a réconciliés Avec le Seigneur Donc le rôle de l'église C'est pour nous réconcilier Avec le Seigneur Mais pas n'importe quelle église Ce n'est pas l'église locale Que nous voyons C'est l'église C'est l'église corps du Christ C'est ça qu'on doit comprendre Que le rôle de l'église C'est pour nous ramener Au Père Parce que nous étions tous perdus Nous naissons Quand nous venons dans le monde Nous ne venons pas directement Enfants de Dieu A cause d'Adam Nous avons perdu cette forme qu'on avait Parce qu'Adam a été créé A l'image de Dieu Mais nous quand nous naissions Nous n'aissions pas enfants de Dieu A cause du péché d'Adam Et quand on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur Maintenant L'église est là Pour nous présenter pire Et irrépréhensible devant Dieu Là nous revenons maintenant Dans notre forme initiale Là maintenant Dieu peut nous accueillir Donc voilà les rôles de l'église Donc le message Qui doit être donné à l'église Ce n'est pas pour nous caresser Dans le sens du poil C'est pour nous révéler notre état Pour que nous puissions être Des vrais enfants Et non des chrétiens Des vrais enfants de Dieu Parce qu'il y a une différence Entre chrétien et un disciple Parce que moi je ne suis pas un chrétien Je suis un enfant de Dieu Je suis un disciple de Dieu Ce n'est pas la même chose Papa Hervé Je ne suis pas un catholique Chrétien Disciple de Dieu Il y a une différence Ma chrétien dit C'est comme Christ Si on dit comme Christ On doit dire Christien Christien Si on doit dire Il faudra comprendre C'est à l'époque C'est à l'époque C'est Constantin Ier Qui s'est réconcilié Avec l'église romaine Plus la politique C'est ça qui a fait Qu'en fait réalité Ils ont ramené Le catholicisme Directement dans les églises Locales C'est ça qui fait la fusion C'est comme si On n'a rien fait en fait Voilà pourquoi il a raison Il y a des soutanes Dans les églises Il y a de la papauté Dans l'église C'est la raison Pour laquelle aujourd'hui Les gens font des choses Mais ils ne comprennent pas Si on leur pose la question D'où vient la naissance De tout ça Ils ne le savent pas C'est pour ça La Bible nous dit Que mon peuple est perdu Par manque de connaissances Alors papère Qui est un chrétien Qui est un disciple C'est où la différence C'est ce que je viens De répondre tout à l'heure Un disciple C'est celui qui suit les maîtres Il a fait des disciples Il ne nous a pas dit Allez dans le monde Faites les chrétiens Faites les disciples Quand on fait les disciples On suit ce que les maîtres A fait Les maîtres a souffert Regardez un vrai disciple Paul a dit Dans le livre des Philippiens 3 A partir du verset 7 Jusqu'au verset 10 Il a dit Mon désir C'est de connaître Christ Et la communion De ses souffrances Mais un chrétien peut suivre Un chrétien suit le pape Il suit leur pasteur Parce que moi Je ne peux pas suivre mon pasteur Je dois suivre Christ On le suit Christ où ? C'est dans sa parole Qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a été humilié Il a été insulté Mais il fermait sa bouche Il ne répondait pas Il ne rendait pas les mâles Contre les mâles Mais nous voyons Les scandales Dans la vie chrétienne C'est ce que nous voyons C'est ce qu'on nous a appris Hier aussi Moi-même J'étais dans l'ignorance Mais une fois Je suis éclairé Je ne peux plus retourner Dans des choses Que j'avais vomi Ah oui D'accord Là nous avons On a compris la réponse C'est papa Hervé Moi j'aurais tenu une chose Madeleine Il a dit Il ne faut pas suivre votre pasteur Ou le pape Donc il faut lire la parole Et dire Aujourd'hui beaucoup Des disciples Pour ne pas dire des chrétiens Beaucoup des disciples Ne lisent pas la Bible Il faut lire la Bible Et connaître la parole C'est vraiment très important Alors papa Hervé Avant d'entrer encore Une fois de plus Dans notre thème J'aimerais bien savoir Est-ce qu'il y a la différence Entre l'église locale L'église corps du Christ Et l'église universelle L'église d'abord Qu'on peut dire On prendra d'abord Une chrétire Dans le livre des Matthiers Pour comprendre Ce que le Seigneur a dit Concernant l'église On va prendre Matthiers 16 A partir du verset 17 Je lis la parole Notre Jésus Jésus reprit la parole Et dit Tu es Récimo Fils de Jona Car ce ne sont pas La chair et le sang Qui t'ont révélé cela Mais mon Père Qui est dans les liens célestes Et moi je te dis Tu es Pierre Et que sur cette pierre Je bâtirai mon église Et que les portes Des séjours de mort Ne provoient jamais contre elle Je donnerai les clés Du royaume des ciels Ce que tu lieras ici Sur la terre Ce sera aussi lié en haut Je préfère m'arrêter là Là ici nous voyons directement L'église Corps du Christ Que Dieu lui-même Etant dans la chair Jésus Christ a dit Je bâtirai mon église Il est question de bâtir Le fondement C'est lui Le fondement de l'église Nous voyons le fondement On voit les chiffres 12 Christ lui-même A bâti son église Quand le Christ Bâtit son église Il nous donne aussi L'amour Dans nos cœurs C'est le romain 5 Verset 5 La Bible nous dit Que l'amour de Dieu Est répondu dans vos cœurs Ça veut dire Que lui qui vient Les bâtissaires Il bâtit l'église Il te donne aussi La capacité C'est l'amour Pour aimer Ce que lui Il a fondé Parce que nous-mêmes Il y a une chose Qu'on doit comprendre Dans l'homme Il n'y a pas l'amour On ne peut pas aimer Une personne Que tu vois Mais Dieu nous donne La capacité Il nous donne l'amour Lui-même Il est l'amour Quand il nous donne Cet amour C'est pour aimer Notre semblable Et aimer aussi Ceux qui sont dans le corps Est-ce que je ne peux pas dire À mon doigt Je ne t'aime pas Je ne peux pas dire À l'ongle Je n'ai pas besoin de toi Et pourtant Si j'ai mal à l'ongle Tout mon corps Va avoir mal Mais maintenant C'est ça Le corps du Christ Donc tes difficultés Ta souffrance C'est aussi ma souffrance Je ne peux pas Me réjouir Dans tes problèmes Dans tes soucis Non Je dois au contraire Le revêtir aussi De ces problèmes À toi Je dois prendre ça en charge En considération De ma soeur Il souffre Il faut qu'on l'aille aider Mais regardez aujourd'hui Dans les églises locales Que vous dites L'église universelle Quand on voit cela Dans l'église locale Est-ce qu'il y a des pasteurs Qui compatissent Aussi à ses fidèles Qu'il y a personne Qu'il y a du mal Même à payer les loyers Que le pasteur Il vient Bon écoute Ma soeur Aujourd'hui Les offrandes Aujourd'hui On va donner Les pasteurs veulent simplement Que vous s'aimez pour eux Mais ils ne s'aiment pas Pour les autres Ils construisent Des belles maisons Et vous vous donnez Les pauvres Les pasteurs disent Que non il faut s'aimer Donc quand vous s'aimez Dieu va vous bénir Mais c'est ça le message C'est ça la fausseté déjà C'est ça la fausseté Parce que Christ a bâti son église Il a dit Je bâtirai mon église Ça veut dire Qu'il est le garant De son église De son œuvre Donc la Bible nous dit Que ce qui s'approche De ce Dieu là Doit croire il existe C'est lui le rémunérateur Donc quand je viens à lui Mes problèmes Je l'oublie Quand je viens à Jésus J'oublie tout Donc je me mets Ma confiance en lui Je laisse Parce que c'est lui Le propriétaire de ses jardins Parce que l'église C'est un jardin Ses jardins Il est fermé C'est lui qui ferme Il y a la clé Donc dans le jardin qui est Christ Personne ne peut y rentrer Parce que c'est lui Le propriétaire Je ne sais pas Si on se comprend Dans les églises Aujourd'hui C'est pour cela Il y a des 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 gabelots Aujourd'hui C'est ce que vous vous dites Les églises Locales Il y a beaucoup Ils font leur argent Au dos des chrétiens Donc ils sont devenus Comme des vaches à lait Pour tirer Pour soutirer de l'argent J'ai regardé Après 23 avicaires à l'étranger Je suis revenu ici Je vis mon pays C'est ce que nous avons aimé hier Je pleurais Les gens Ils sortent C'est comme s'ils ne savent pas où aller Ils sont tellement perdus totalement Mais où sont ces pasteurs ? Il n'y a que Christ qui a compassion Où sont ces pasteurs ? On les voit construire des belles maisons Des belles églises Or l'église D'abord c'est toi et moi Nous sommes les temples de Dieu Nous ne sommes pas les églises Quand nous voyons les églises locales Non nous sommes son temple Donc il réside en nous Donc je suis l'église Dieu doit d'abord Arranger d'abord moi D'abord Mais on voit aujourd'hui Ils arrangent d'abord l'extérieur C'est pour ça le Seigneur a dit Pharisien Vous nettoyez d'abord l'extérieur de la coupe Mais à l'intérieur Vous êtes remplis Plein de haine Plein de jalousie Plein de bonnes choses Mais regardez comment il s'est Il s'est sépare L'autre pasteur Il ne parle pas avec l'autre L'autre c'est les ennemis L'autre il ne parle pas avec l'autre Est-ce que dans les corps du Christ L'église Le corps du Christ est comme ça ? Non C'est le problème Que les églises locales C'est le problème Qu'on a aujourd'hui Dans ces pays La RDC Or RDC a réussi une mission Ça je vous l'ai dit Une mission pour propager la parole Dans le monde entier Mais nos pasteurs Qui se disent Les bishops Les archibishops Ont échoué Comme ils ont échoué L'état de ces pays C'est la conséquence De l'échec De nos pasteurs Voilà pourquoi La Bible dit Que si le fondement Est renversé Qu'est phérolégiste Donc nous sommes censés Nous tous A se répentir A tout raser Et recommencer à zéro De la part du Seigneur Que je parle de cela Donc il est temps Que le jugement commence Dans la maison de Dieu En tout cas Merci beaucoup Papa Hervé Là je pense Qu'il y aura un moment Où nous allons vous demander Quelles sont les solutions Pour que l'église du Christ Ne soit plus suivie Là vous allez aussi Parler beaucoup plus sur ça Alors nous nous entrons Maintenant dans notre thème Qui est L'assunir de l'église locale En RDC Madeleine tu as une question Je suppose Ce que moi je pourrais Poser comme question J'ai aimé d'abord Quelque chose Que vous avez dit Tout à l'heure là Que Un disciple C'est celui Qui suit son maître Amen C'est un truc très capital Que beaucoup de enfants Deux disent ignore Parce que quand Tu es un passeur Aujourd'hui Si un passeur Peut-être tombe Aujourd'hui Toi si tu vas Je ne vois pas le biais Parce que le passeur A tombé Mais si tu suis ton maître Peut-être pas ce que le passeur fait Tu dois rester seulement Attaché A celui qui t'a appelé C'est que je pourrais poser Mais par rapport à ça Après que tu poses ta question J'ai eu aussi une question Papa Hervé Par rapport à ce que Madeleine Vient de dire Quelque part Apporte Paul L'a dit Soyez mes imitateurs Comme je le suis De Christ Alors Est-ce qu'on peut pas aussi Imitter nos pasteurs Parce qu'ils sont là Nos conducteurs En train de nous conduire Apporte Paul L'était homme Immen Il l'a dit Soyez mes imitateurs Mais Paul était comment Paul était comment Donc On peut imiter Les pasteurs Qui marchent Dans la vérité T'as tout à fait la réponse T'as tout à fait la réponse Ah oui c'est des modèles C'est comme moi j'ai dit tout à l'heure Mon modèle c'était L'apôtre Chorakou et tout C'est quelqu'un qui aime les seines Il m'a donné la passion L'envie De suivre Jésus Cet homme quand il prêchait Quand je l'écoutais Je dis non Seigneur Je me remis aussi Un jour Que tu me donnes Cette connaissance Cette intelligence Donc c'est comme ça Il y a des personnes Qu'on doit suivre Comme un modèle Mais il y a certaines personnes Ça vous donne même pas envie De prier Il faut juste savoir Qu'il y a des vrais Et de faux pasteurs C'est ça Alors qu'est-ce qui fait Que les églises d'aujourd'hui Soient souillées Comme surtout Qu'on remarque beaucoup Dans notre pays Qui en est en décès On va prendre une écriture Dans le livre des cantiques Des cantiques 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 Chapitre 4 Verset 12 Je lis la parole La Bible dit Tu es un jardin clos Ma sœur Ma fiancée Tu es une fontaine de closes Une source scellée Regardez ce que Salomon il dit Or ici nous avons Le véritable Salomon Qui est Jésus Christ Il dit que Salomon il parle A sa femme Il regarde la beauté De sa femme C'est la beauté Que l'église C'est la beauté Le corps du Christ a Les églises Qui sont cachées Dans les maisons Pas les églises locales Qui embellissent L'extérieur Mais les rangs intérieurs Ils sont des homosexuels Ils sont des pasteurs Lésibiennes Qu'on voit Des chantres Entre les chantres Des chantres À la Jézabel Des mèches Je ne sais pas comment Excusez-moi Vous avez mis des mèches Mais je ne parle pas de vous Je parle par rapport A ceux qui sont censés Apporter les messages Donc nous voyons ici Salomon il dit Tu es belle Ma fiancée Tu es un jardin Clos Or c'est quoi les jardins Les jardins Vait dire quoi Ça veut dire délice Ça veut dire délice Or la Bible nous dit Dans le psaume 37 Il dit Fais de l'éternel Ton délice Il te donnera Ce que ton cœur veut Ton cœur Va vouloir quoi Quand tu es un jardin Le cœur Ou le jardin Va désirer de l'eau Or l'eau C'est la parole Dans le livre de Jean 15 Le Seigneur dit Que vous êtes déjà pur A cause de la parole Quand on est déjà pur A cause de la parole Qu'est-ce qu'on va chercher ? Rien du tout Rien du tout Parce que quand tu médites la parole La parole te sanctifie La parole te purifie Donc c'est lui Qui a Comment dirais-je Qui a bâti son jardin Qui est l'église Parce que nous sommes comparés Au jardin A la terre Au champ A l'église Il faudra comprendre Et nous sommes aussi appelés A comparés aussi à Sion Donc c'est la raison Pour laquelle Que nous voyons Tous ces problèmes Dans nos ensemblés Il n'y a pas la parole Il n'y a pas la parole Il n'y a pas la véritable parole La parole qui est là C'est pour Parce qu'il y a des gens Qui sont partenaires Dans les églises Le pasteur ne peut pas Donner les messages Qu'il faut Parce qu'il n'a jamais Été appelé Soit il n'a jamais Récié l'amour Peut-être Il a peur Peut-être Parce que si je donne Le message qu'il faut Il me donne Beaucoup d'argent C'est parce qu'il n'a jamais Été connu de Dieu Quand on est connu de Dieu Qu'est-ce que je vais m'inquiéter Tel que là je suis là Je ne m'inquiète de rien Ce n'est pas moi Qui ai voulu chercher Dieu C'est lui Qui est venu me chercher Parce qu'il m'avait connu Avant que le monde Soit monde Il savait qu'un jour Ça sera Comme ça pour moi Donc comme c'est lui Qui m'a appelé J'ai confiance à lui C'est ça Les échecs en fait D'où vient le problème C'est là-bas C'est tellement important Ça c'est tellement important Oui c'est très important Alors Papa Hervé Est-ce qu'il y a En fait Qui suit l'église C'est le pasteur Ou le fidèle Une très bonne question Jésus-Christ a bâti l'église C'est lui le maître Ces pasteurs n'ont jamais voulu Suivre ce que Dieu a dû Mais regardez Nous allons prendre une écriture Dans Le livre des Esaïe 5 Nous allons comprendre Quelque chose C'est que le Seigneur Veut nous parler Esaïe 5 On va voir Je lis la parole Notre Jésus Or donc Je chanterai à mon ami Les chants de mon bien-aimé Sur sa vigne Mon ami avait une vigne Sur ses coteaux fertiles Il la défonça Ota les pierres Et plantant Un cépage délicieux Il bâtit une tour Au milieu d'elle Il créa aussi une kive Puis il espéra Qu'elle produisit Des raisins Mais elle a produit Des grappes sauvages La Bible continue Il dit Or donc Maintenant habitant De Jérusalem Écoute ce que le Seigneur Est en train de dire Et homme de Jida Soyez juges Entre moi et ma vigne Ça c'est l'église aussi L'église C'est aussi le jardin Et la vigne de Dieu Regardez ce que La vigne de Dieu Regardez ce que la Bible dit Pourquoi Quand j'ai espéré Qu'elle produirait des raisins A-t-elle produit Des fruits infects Or donc Je vous ferai maintenant Connaître Ce que je vais faire A ma vigne J'arracherai la haie Autrement dit J'enlèverai la protection Or dans les écritures Qu'on avait lues tout à l'heure Dans le livre des Matthiers Le Seigneur a dit Je bâtirai mon église Les séjours de mon église Le Seigneur a donné L'autorité à l'église Mais maintenant Comme les gens Ne veulent pas comprendre Regardez le Seigneur a fait quoi Il a dit Je vais enlever la protection Or la Bible nous dit quoi L'ange de l'éternel Qu'en peut-être Tous les ceux qui craignent Dieu Or l'ange de l'éternel C'est qui C'est lui Seigneur Jésus-Christ C'est lui l'ange de l'éternel Comme certains nous disent Que l'ange de l'église C'est le pasteur Ils n'ont jamais compris Cet ange de l'église N'a jamais été un pasteur C'est toujours Christ Mais on n'est pas dans ça C'est pour cela On dit qu'il y a beaucoup de choses Que les chrétiens doivent comprendre Que l'ange de l'église C'est lui-même Le maître C'est lui Donc la Bible nous montre Que le Seigneur a enlevé La protection Dans le vigne Qui est l'église Mais maintenant Quand il enlève Qu'est-ce qui se passe Nous allons continuer La Bible dit Or donc Je ferai maintenant connaître Ce que je vais faire à ma vigne J'arracherai la haie Et la Bible continue Il dit Qu'il avait espéré la droitière Il n'avait pas eu la droitière Il a laissé les ronces Et les épines Ils sont rentrés Mais alors Qui sont les ronces et les épines Ce sont les hommes méchants Mais regardez Ce que la Bible nous dit Encore dans Romains Chapitre 1 Ça c'est la réponse maintenant Comment la souillir et rentre Romains 1 Regardez ce que le Seigneur dit Je vais prendre à partir De verset 18 Je lis la parole Notre Seigneur Jésus Christ La colère de Dieu Se révèle du ciel Contre toute injustice Des hommes Et l'impiété Qui retiennent Injustement La vérité captive Car ce qu'on peut connaître De Dieu Est manifesté pour Et car Dieu Les a manifestés En effet Les perfections Invisibles de Dieu Sa puissance éternellement Et sa divinité Se voient fort Depuis la création du monde Quand on les considère À ses ouvrages Ils sont donc Inesquisables Et la Bible continue De dire Puisqu'ayant connu Dieu Ils ne l'ont pas glorifié Comme Dieu Et ils ne lui ont pas Rendu grâce Mais ils se sont égarés Dans les vains raisonnements Et leur cœur Sans intelligence Et été plongé Dans les ténèbres Ces vingt ans D'être sages Ils sont devenus fous Ils ont remplacé La gloire de Dieu Incorruptible Par les images Ça c'est les catholiques Représenta l'homme Corruptible Par des oiseaux Nous voyons des églises Avec des aigles Des quadripèdes Et des reptiles C'est pourquoi Dieu les a livrés À l'impurité Voilà la souillir Comment C'est Dieu A livrés Parce qu'ils n'ont jamais Voulut comprendre Ils n'ont jamais Réci l'amour de Dieu Or Dieu Atteste à notre Esprit Saint-le-Romain 8-16 Que nous sommes ses enfants Quand tu es un enfant De Dieu Tu suis ce que le maître Dit Le Seigneur a dit Beaucoup de choses Mais l'église Les leaders Ne veulent pas comprendre C'est pour ça Le Seigneur a livré Dans l'impurité Regarde Paul Il n'a pas fini Je me pose des questions Si Paul était dans notre époque Tous les jours Les gens allaient commencer A lui balancer des mots Dans les réseaux sociaux Ils allaient dire Celui-là il est méchant Il n'a pas l'amour Ils allaient dire ça Mais Paul Il était catégorique Il disait des choses Qui sont vraies Et la Bible continue Il dit En sorte qu'ils déshonorent Et même Leur propre corps Qui ont remplacé La vérité de Dieu Par les mensonges Et qui ont Adoré Et servir les créatures Au lieu du Créateur Qui est béni éternellement Amen C'est pourquoi Dieu les a livrés Des passions déshonorantes Car les femmes Ont remplacé Les relations naturelles Des hommes Et des relations naturelles Pardon Par des actes Contrenatifs On voit le lésibianisme Dans l'église L'homosexualité Et de même Les hommes Abandonnent Les relations naturelles Avec la femme Se sont enflammées Dans les désirs Les uns Les autres Ils commettent Les familles Hommes avec hommes Et reçoivent Et même Les salaires Qui méritent L'air égarément Je ne sais pas Si on a compris Ça c'est la parole Inspirée de Dieu Lui-même À travers la bouche De l'apôtre Paul C'est comme si Paul était projecté Dans notre époque C'est comme si Paul a parlé Des choses Qui allaient venir C'est comme si À ce temps-là Ça s'est passé déjà C'est comme si Il a parlé de ça Jusqu'au jour Comme la parole de Dieu Nous n'a raté Comme on dit De jour au jour Les autres On a sick À l'époque C'est normal Maman C'est ça oui Parce que la Bible Dit qu'il est le même Hier aujourd'hui Et éternellement En réalité La parole de Dieu S'appelle Je suis C'est le présent C'est ça Parce que lui-même L'ancien des jours Il s'appelle le présent Voilà pourquoi Quand tu lis la Bible Considère C'est là Ça se passe actuellement Donc c'est ce qui se passe aussi Regardez dans nos ensemblées locales C'est pour cela La souille rentre Ces hommes-là Ils étaient censés De sanctifier le peuple De le purifier Quand ils donnent la parole Parce que la Bible dit Que l'homme donne Que c'est ce qu'il a Donc ils ont tellement échoué Quand vous écoutez Ces hommes-là Les pasteurs pédés Homosexuels Vous recevez la sémence Voilà pourquoi Les maris de nuit Ils reviennent Chaque fois Quand vous écoutez Ces hommes-là Vous ouvrez la porte De vos oreilles Et directement La souille rentre Tu n'avais pas Le désir De l'inceste Tu commences À aller faire l'inceste Avec ton cousin Avec ta cousine Il y a plein de choses Qui se passent À cause de ces hommes-là Aujourd'hui La prédication De la sanctification C'est comme si Ça n'existe plus Dans nos églises C'est seulement la bénédiction Tu vois T'es mariée Tu vois Tu vas voyager Tu auras les enfants C'est bien beau Tu vas te marier Mais avec le coronavirus Qu'est-ce que tu vas faire Avec les mariages ? Le monde touche à sa fin Même là où nous nous venons Ici on parle Regarde comment on est Personne a le masque Pour vous dire que L'Afrique C'est le premier-né de Dieu Dieu garde l'Afrique En Europe On ne peut pas être comme ça C'est ça C'est ça C'est ce qu'on doit comprendre Si on te prêche Tu dois te marier Et si le coronavirus Vient te frapper Tu vas aller où après ? Après Il y a une vie après la mort Il y a une chose Qu'on doit comprendre Bien aimé La mort est imprévisible Et inévitable Mais si elle t'embarque Aujourd'hui Qu'est-ce que tu vas présenter À Dieu après ? Et Paul La Bible nous dit Que nous ne sommes pas Des ceux qui s'érentis Pour se perdre Mais des ceux qui ont la foi Hébreu 10, 39 Donc nous avons la foi en Jésus Et nous suivons C'est ce que lui dit Donc celui qui a reçu l'amour Il n'est pas que prêcher Christ Parce que Jésus Christ est partout Il était dans le jardin d'edin Il est partout Il faut maintenant Les sphères sorties Là où il est Pour présenter au peuple Si tu présentes Christ Parce que la Bible est christocentrique Si tu présentes Christ au peuple Ils vont pas s'essouiller Ils vont tomber amoureux de Dieu Ils vont tomber amoureux de la prière Ils vont commencer à prier Ils vont voir que Dans ce monde Tout passe Car nous sommes étrangers Voyageurs sur la terre Mais quand on vous dit Donnez tu vas être béni Après tu vas aller où ? Jésus a dit Que sert-il à un homme De gagner le monde Si il perd son âme C'est ça qu'on doit comprendre On doit vraiment comprendre Un sac de terre de Dieu D'ailleurs a dit Il y a la vie Après cette vie Voilà Amen Alors papa Il y a une question Qui m'éloge beaucoup là Je voudrais bien vous poser Ephésiens 5,27 On dit ceci Christ va scientifier l'église Pour la faire paraître devant Dieu Sans tâche Ni ride Donc c'est Christ lui-même Qui scientifie son église Lorsque moi je ne comprends pas Comment est-ce que l'église est suyée Parce que lui-même Christ Il est censé de scientifier son église Est-ce que c'est ces églises là ? Vos églises là Est-ce que c'est ces églises de Christ ? Vos pasteurs avec des soutanes Avec des croix rouges Il parle de Jésus Il parle de Jésus Est-ce que vous êtes sûr C'est le même Jésus Que nous nous avons aimé Et que nous nous aimons maintenant ? C'est ça qu'on doit comprendre Parce que la Bible nous dit Dans Romain 8,16 Il dit que le Saint-Esprit atteste Si tu as l'Esprit de Dieu Quand un prédicateur prêche Tu dois savoir S'il est de Dieu ou pas C'est ça qu'on doit comprendre Regardez ce que Paul dit Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23 Paul dit ceci Que le Dieu de paix Vous sanctifie lui-même Tout entier Et que tout votre être L'esprit L'âme et le corps Soient conservés Sans répoche A la vénéme de notre Seigneur Jésus-Christ Et Paul continue Dans verset 24 Il dit C'est lui qui vous a appelé C'est lui le fidèle C'est lui qui le fera Donc c'est Jésus qui le fera Mais comment ? Or la Bible nous dit Que son nom est la parole Si la parole Qui est prêchée Dans ces ensembles Est conformément A la loi de Dieu Aux prescriptions Que Dieu avait dites Homme avec homme Pardon Homme avec femme Et non Homme avec homme A ces moments-là Qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va agréer Mais si Déjà Ceux qui vous prêchent Ils commettent des choses Un pire Vous ne pouvez pas être sanctifié Au contraire Vous sortez Vous rentrez bien Vous sortez avec des démons C'est ça qu'on comprend Ça ne vous est jamais arrivé Que vous rentrez dans une église Vous étiez bien En se sentant à une église Vous commencez à avoir des maux de tête Des sirènes d'ozos Qui vous suit Vous êtes tombé malade Il y a plein de choses Moi ça m'est arrivé déjà Que je rentre dans une église J'ai commencé à écouter la parole Dès le jour suivant J'ai senti que pendant la prière Il s'est passé des choses Dans cette église Je voyais un gros 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 serpent Ça s'est ensemblé C'était noir Tout était noir Vous Dieu vous a directement révélé cela Parce que vous avez l'esprit sang à vous On a tous l'esprit Quand on aime le Seigneur Quand on est un enfant de Dieu Parce que c'est un saut Que Dieu nous a marqué tous Quand on accepte Christ On a tous cela Mais maintenant Il y a une autre chose L'intimité avec le Dieu Comment le temps que tu donnes Avec le Seigneur Moi j'ai fait beaucoup d'erreurs Dans ma vie chrétienne J'en ai fait beaucoup J'ai été même excommunié dans mon ensemblé Parce que j'avais fait des règles qui devaient m'écouter trop 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 cher Mais comme j'étais entouré avec des bonnes personnes Et des personnes m'ont encouragé Et j'ai continué Et j'ai commencé encore à aimer le Seigneur Plus que quand j'étais d'abord dans l'ensemble où j'ai été formé C'est par là que quand Dieu voit l'amour que tu portes pour son nom Le Seigneur vient maintenant t'aider Il te multiplie Il te donne maintenant La puissance comme tu l'avais avant Comme s'il te donne le double portion en toi Parce que chaque enfant de Dieu a ses doubles portions Arrécis c'est là C'est ce que l'Église il est aujourd'hui Parce que l'Église a reçu ses doubles portions L'Église se représente comme une ville Et aussi une maison Donc on a la double portion en nous Quand une personne même Quand une serre Qui n'est pas dans le Seigneur Même s'il fait semblant Tu dois le sentir Et tu dois le comprendre Parce que l'Esprit en toi Il va commencer à s'agiter Il va te dire Tu dois le savoir C'est en l'intimité qu'on reçoit tous ces messages Ok Avant que Madalene puisse poser sa question J'ai une autre question Papa Hervé Ceux qui nous ont bêté Ceux qui nous ont bêté Ici au Komo Tozo vivra grâce ensemble C'est tout le monde qui part à l'Église C'est tout le monde qui part à l'Église Alors il y a beaucoup 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 des Églises Ici aujourd'hui En air d'ici Alors mais comment connaître Je ne sais pas Une vraie Église Il y a une fausse Ou bien Quels sont des signes Il y a possibilité de reconnaître Que cette Église-là est suivie Est-ce qu'il y a des signes ? Comment est-ce qu'un enfant De Dieu peut connaître S'il y a moyen ? Parce qu'aujourd'hui Il y a beaucoup Il y a beaucoup Des Églises Beaucoup Beaucoup C'est une très bonne question C'est comme si on revient Dans la question Que je viens de répondre Parce que quand on a l'Esprit Tu as reçu Dieu Christ comme Seigneur Et Sauveur L'Esprit va te dire Avant de mettre tes pieds Tu dois prier Quand tu pries Le Seigneur te crée C'est lui qui crée Des connexions La Bible nous dit Dans le livre des actes On va le prendre Parce que nous sommes Des enfants de Dieu On ne doit pas répondre Comme ça Il faut prendre les Écritures Regardez ce que la Bible Nous dit Dans le livre des actes 2 Acte 2 A partir du verset 37 Après avoir entendu cela Il hurle le cœur vivement touché Il dira à Pierre Et aux autres frères Que ferons-nous ? Pierre leur dit Répondez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous recevez Le don du Saint-Esprit Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous Ceux qui sont de loin Et si grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Et par beaucoup D'autres paroles Il rendrait témoignage Exhorté en disant Sauvez-vous De cette génération La Bible dit Que le Saint-Esprit Rajoutait dans l'Église De Dieu Ceux qui étaient sauvés C'est le Saint-Esprit Qu'il rajoute Maintenant le Saint-Esprit Il va te connecter Avec des frères et sœurs Qui aiment le Seigneur C'est lui qui crée Des connexions Aujourd'hui Je viens prier Parce qu'il y a ma sœur Madeleine C'est ma sœur Madeleine Qui est là-bas Voilà les sentiments Les sentiments C'est ça qui nous tue Parce qu'il y a la sœur Ngoïa Qui est là-bas Comme c'est une chroniquesse Une journaliste Ah ! Parce que je dois faire La connaissance avec la sœur De la connexion de la chair Et non la connexion de l'esprit Quand il y a la connexion de l'esprit Tu vas voir des fois Il n'y a que 2-3 personnes Dans une maison Qui se réunissent Qui adorent Dieu Quand tu rentres C'est comme s'il y a une myriade Des anges Qui prient avec eux Qui chantent avec eux Voilà Aujourd'hui beaucoup de gens Suivent aussi de miracles Mikolo, Pasteur, Wannabi, Mie Soko qui a tant un problème Il y a la solution Au Bikin Il y a aussi une chose Il y a des gens Qui suivent la foule Mais sois Toi Un véritable enfant de Dieu Va en contre-invent En contre-courant Quand les gens partent À gauche Lui il part à droite Celle Il y a une chanson Quand on était petits On chantait Il part à droite Mais toi toute seule Tu pars à gauche Là où tu pars Souvenons-nous de ce que Abraham a dit à Lot Si tu pars à gauche Moi je pars à droite Lot a levé les yeux A regarder A vie Il y avait de l'herbe À côté de Sodome Il a suivi Mais nous connaissons la suite Abraham est parti Là où il partait Il ne voyait rien Suis simplement Dieu Même si tu ne vois rien Tu as l'air d'être Très Il cria à Dieu Dieu n'a pas envoyé Les miracles Il a envoyé la parole Là où il n'y a pas La parole Dieu n'est pas Là où il part De l'argent Dieu n'est pas Là où il part De la prospérité Il n'est pas là Dieu est simplement Dans sa parole Son nom est la parole De Dieu Mais il n'y a pas Il y a eu la prospérité Ce n'est pas mal Non ? Nous sommes les enfants Le Seigneur a dit Le Seigneur a dit Cherchez premièrement Premièrement Le royaume Quand on cherche le royaume Il te donne le reste Mais quand tu suis l'argent Il n'est pas avec toi Tu mourras sans lui Le danger est là On a tous besoin d'argent Même moi comme je suis là Si je vous dis Quand je passe dehors Des fois l'argent Le paix que j'ai Je donne aux autres Quand je vois des gens Les enfants de 5 ans Qui transportent la nourriture Pour vendre Dans la rue Ça me fait mal On a tous besoin d'argent Pour aider les autres Mais quand Dieu regarde Notre cœur Il dit lui-même Vous priez Vous demandez mal Vous priez bien Mais vous demandez mal Parce que quand on demande Le Seigneur connait nos cœurs Nous demandons pour satisfaire Nos désirs Et non que l'argent Que Dieu me bénisse C'est pour aider nos frères Nos semblables Qui sont dans les corps Qui sont dans la souffrance Mais toi Dieu t'as béni Des maisons Plein de choses Que tu commences à faire Et tu oublies Dieu En plus On t'accompagne une chose Dieu il est Dieu Il fait ce qu'il veut Il n'est pas obligé De nous bénir Financièrement Il nous donne le minimum C'est ce que nous avons besoin Parce qu'il connait ton cœur Il dit que celle-là Ou celui-là Si je lui donne l'argent Il va me régner Pour conserver Pour garder son enfant Il te donne simplement Les minimums Je ne sais pas si on se comprend Non Quand on arrive Quand on arrive Il n'y a pas de millionnaire Des milliardeurs chrétiens Qui craignent vraiment Les seigneurs Ils y sont Mais avant qu'il soit millionnaire Il est passé dans les déserts Avant qu'il soit gouverneur Tu as vu le parcours de Joseph Qui peut accepter Ce que Joseph a fait Si on nous met Aujourd'hui dans la chair Moi je ne voudrais pas Moi je vous dis clair et net Je ne voudrais pas Vraiment Parce que Joseph a souffert Oui Mais Dieu il sait Tu dois passer par les brisements Dieu toi Va te nettoyer Tu vas passer dans les Dans les calomnies Les gens vont te calmer Le Seigneur va regarder S'il y a encore le moi du monde Si tu n'es pas encore Dépouillé du monde C'est pour cela Paul dit Dans l'Ephésiens 5 Verset 20 Il dit que L'Ephésiens 4 Verset 20 Il dit que De nous dépouiller Il dit mais vous Ce n'est pas ainsi Que vous avez appris Christ Si du moins Vous avez reçu cet amour Vous devez vous dépouiller Du monde Donc on doit se dépouiller Le Seigneur C'est un processus Il va te dépouiller Il sait que Ma fille Mon fils Il n'a plus d'orgueil Il n'a plus la vanité La vanité en lui Il te donnera maintenant L'argent Il sait que c'est ce qu'il te donne C'est pour honorer Son nom C'est pour aider les autres Mais maman Mais moi aujourd'hui Si on me donne des millions Aujourd'hui Quand tu viendras me poser la question Je ne serai plus pareil Je te dis la vérité Parce que le Seigneur Il n'a pas encore fini Le brisement à moi Parce que je sais qu'à moi Il y a encore des choses Qui ne glorifient pas Dieu Je le sais C'est ce que Paul dit Je sais que je vais faire Je sais qu'il n'habite pas en moi Mais je fais des choses Que je ne veux pas C'est un combat de tous les jours Notre propre ennemi C'est d'abord la chair Cette femme Elle est tellement grave La chair C'est ça En tout cas là Moi j'ai très bien compris Alors ta question ma dernière J'aimerais savoir d'abord Comment faire Pour sortir dans ces sujets C'est par la prière En lisant beaucoup la Bible En lisant beaucoup la Bible Dans des chers de prière Dans des retraites Pour que les églises locales Peuient sortir dans ces sujets Qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Il dit que si vous voulez prier Votre paix Rentrez dans la chambre La chambre Ce n'est pas la chambre qu'on voit C'est l'intimité Il faut d'abord créer l'intimité Avec le Seigneur Quand tu crées l'intimité Le Seigneur va commencer Sors de cette ensemblée Regardez ce que la Bible nous dit J'aime bien les critiques Parce qu'il est important Que nous puissions Parce que nous parlons De notre Seigneur La Bible c'est notre référence Oui c'est notre référence J'ai lu la parole Notre Seigneur Jésus-Christ Dans Jean 15 Le Seigneur dit Moi je suis le vrai cèpe Et mon père est le vigneron Tout sarman qui est à moi Qui ne porte pas de fruits Il est rétranche Et tout sarman qui porte de fruits Il est monde Et qu'il porte encore plus de fruits Le Seigneur Quand il a choisi son enfant Qu'est-ce qu'il fait ? Il voit encore en toi Il y a encore les sentiments Tu pars dans cette ensemblée Parce qu'il y a un sentiment Dieu Moi je l'appelle Notre Dieu A un sens d'humour Il peut te créer quelque chose Que tu ne sais même pas Quelqu'un qui vient Il te dit Sère Madeleine Tu sais que je ne t'aime pas En plus Pourquoi tu es comme ça ? Il te la rencontre Il y a quelqu'un qui a dit Qui t'ont vu à l'hôtel Avec un frère Tu dis moi Il balance tout Dans les réseaux sociaux C'est un Dieu Qui crée des fois des scandales Mais il faut avoir l'œil Pour voir Pour comprendre Que ça c'est Dieu Quand ta conscience est tranquille Pourquoi Dieu fait cela ? Parce qu'il veut Se séparer de ces gens-là Il va te monder Quand on te sépare De quelqu'un que tu aimes Ça fait mal Parce que Dieu a une œuvre A faire avec toi C'est pour ça Le Seigneur a dit J'ai achevé l'œuvre Et que tu m'as donné à faire Est-ce que nous Comme on est là ? On a déjà achevé Même jusqu'à l'achever Ce que le Seigneur Nous a dit de faire Dans le monde Peut-être pas Parce que nous sommes encore Dans les sentiments Or dans les sentiments On ne recevra rien du tout Donc voilà la raison Pour laquelle aujourd'hui Nous devons chercher L'intimité Parce que c'est Dieu Qui est là Il va commencer A te séparer petit à petit Avec les choses Que tu as aimées hier Si tu aimais Le mini-jeep Tu vas commencer Un jour Tu portes le mini-jeep Tu arrives devant la glace Et cette Espèce Te dit pas ça Tu dois te sanctifier Tu arrives là-bas Et tu dis Eh ma soeur Comment tu es là Mais tu as mis Le temps de mettre Si tu fais vos tricks Qu'on appelle Si c'est le macabre Tu n'as plus le temps De les mettre Parce que le Seigneur Va commencer à te séparer Les choses que tu as aimées Le temps que tu fais Devant le miroir Le Seigneur te commence Maintenant à te pousser De faire ça Devant la parole Plus tu le fais Plus le Seigneur Te demande Tu t'approches Tu t'approches encore Du Seigneur Et tu crées l'intimité Après tu vas commencer Maintenant Il va commencer T'ouvrir les yeux spirituels Tu commences à voir Ah ça c'est un pasteur sorcier Elle est vraiment habitée Par des sirènes des eaux Donc voilà Ce que le Seigneur fait Alors nous allons déjà Vers la fin De notre émission Papa Moi j'aimerais bien Que vous puissiez regarder La caméra Et puis donner un message A tous les enfants des dieux Et aussi A tous ces pasteurs là Qui suivent l'église locale De la RDC Donc en fait Dans le temps Regardez la caméra Nous allons prendre d'abord Une écriture Dans l'œuvre De Deuteronome 22 De Deuteronome 22 Pour comprendre Ce que le Seigneur nous dit Je lis la parole Du Seigneur Jésus Christ Amen D'abord Avant de Commencer Je me remercie De dire une chose Je n'ai pas reçu Les mandats Pour dénoncer les gens Mais la seule chose Que je peux demander A tous ces pasteurs Vraiment Vraiment Avec tous les respects Avec l'amour Que j'ai pour le corps C'est 10 Tu ne sémeras pas Dans ta vigne Des espèces Des sémences Des paires D'avoir consacré Les produits De ceux que tu auras Sémés Avec les revenus De ta vigne Tu n'élaboreras pas Avec un bœuf Et un âne A télé ensemble Paul nous interprète Cet écriture Dans le livre De 1 Corinthien Il dit ceci Quel rapport Y a-t-il entre Les ténèbres Et la lumière Je me pose des questions Si vraiment Vous avez été Appelé par le Seigneur Comment pourriez-vous Souiller Les temples de Dieu Comment pourriez-vous Amener Des choses Qui ne glorifient pas Dieu Dans vos ensembles Parce que c'est lui Qui vous a appelé Il est juste Il est fidèle C'est lui Qui va vous bénir Simplement Restez là Où le Seigneur Vous voit Ayez confiance A celui Qui vous a appelé Parce qu'il est dit Il est le rémunérateur De ceux qui Les cherchent Voilà juste un message Que je pourrais Nous dire Il y a une chose Qu'on doit comprendre Que notre pays Notre beau pays La RDC Avaient reçu Une mission De donner la parole A toute l'Afrique Mais les pasteurs Ont échoué A cause De la franc-maçonnerie A cause Des dieux étrangers Que vous avez ramenés Dans la vigne de Dieu Dans le jardin de Dieu Ce qui a été Dans le jardin d'Éden Satan a été introduit C'est ce que vous avez Aussi reproduit C'est ce que le maître Avait refusé dans lui Quatre Quand Satan lui a montré Le royaume de ce monde C'est ce que vous Vous avez accepté Voilà pourquoi Dieu pleure Quand il voit Ses enfants sont perdus Ils sont comme Des brébis Perdus Ils n'ont pas de maître Voilà pourquoi Dieu va commencer A vous exterminer Un par un Vos maisons Là vous avez construit Vos églises Vont commencer A tomber A s'écraser Et vos nudités Vont être vies Par tous Voilà le message Vous devez vous répentir Mais je ne suis pas là Pour vous dénoncer Car Dieu ne m'a rien montré Mais j'ai senti Par rapport à vos messages Par rapport à l'amour Que vous portez L'amour que vous avez Ce n'est pas l'amour de Dieu C'est l'amour de mammon C'est l'amour de l'argent C'est ce que Dieu est C'est ce que Dieu veut aussi Que vous puissiez retrouver Votre premier amour Si vous êtes de lui Voilà Le message que j'ai A vous nous donner tous Soyez tous bénis Voilà Ça c'est vraiment un message Très 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 fort Je suis sûre que vous Qui avez su ce message Si vous êtes Dans le mal Et les temps Le monde Le frère Hervé A donné un message Très fort Très 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 fort Alors déjà Pour finir Nous avons une rubrique Dans cette émission On appelle ça D'un des ans pour Jésus Donc papa Hervé Il faut encore Vous allez regarder la caméra Pour maintenant Cette fois-ci Annoncer le message A toute personne Qui n'a pas encore reçu Jésus Christ De venir aussi nous rejoindre Dans cette famille Les disciples de Jésus Vous lancez les messages Et aussi vous faites Une petite prière Pour eux Donc une fois encore Regardez la caméra Et puis on vous donne la parole Merci ma sœur J'ai juste un mot A dire A tous ces gens là Qui prétend vivre Mais en étant mort Parce que la Bible nous dit Que tous ceux qui vivent Louent l'éternel Mais beaucoup de gens Pensent vivre Mais quand tu n'as pas Jésus Tu n'as pas la vie Même si tu marches Tu as l'argent Tu penses avoir la vie Or la vie Ce n'est pas ce que nous voyons Ce n'est pas ce que le monde Nous présente Mais c'est que D'accepter Jésus Christ Comme Seigneur et Sauvé Toi qui écouteras Ou tu verras ces messages Je t'invite De se joindre à nous Cette grande famille chrétienne J'aimerais mieux faire une prière Pour toi Ma sœur, mon frère Toi qui écouteras Ou regarderas ces messages Éternel Dieu de gloire Toi qui appelles Seigneur mon Dieu Des loin Tes enfants Seigneur tu connaissais La journée d'aujourd'hui Je laisse papa Mon frère, ma sœur Qui entendra parler De ces messages Qui regardera Seigneur mon Dieu Cette vidéo Ceux qui ne t'ont pas encore Accepté comme Seigneur Et Sauvé Il est temps Seigneur mon Dieu Toi qui touche Seigneur mon Dieu Les gens Père Comme la Bible me dit Les Saintes Esprits Rajoutent dans l'ensemble de Dieu Ce qui était sauvé Seigneur nous voulons des âmes Qui sont sauvées Seigneur sauve Le maximum Ce que toi tu as connus Car tu les as connus Tu les as aussi appelés Toi l'es seul Véritable Dieu Père La Bible me dit Que ton nom Est un parfum Qui se répand Seigneur mon Dieu Toi c'est le véritable Dieu Qui peut faire La publicité Seigneur mon Dieu Pour ton royaume Voilà pourquoi Je laisse papa Tous ces mondes Qui vont regarder Ces messages Entre tes saintes mains En nom de ton sain nom Jésus Christ Insulte et prions Amen Amen Alors merci papa Hervé Et puis Vous tous Qui avez suivi le message Lancé par papa Hervé Et vous avez décidé De donner votre vie A Jésus Christ En tout cas N'hésitez pas De nous contacter Par notre numéro De Paris Faites des disciples Paris Puisqu'en toi Il y a un sartère de Dieu Là-bas Qui va répondre A votre appel Et puis il va aussi Vous suivre Spirituellement Pour grandir C'est très important Alors c'est la fin Déjà de l'émission Papa Hervé Si vous avez Un numéro de contact Donc vous pouvez donner Si possible Donnez votre numéro de contact Et puis si vous avez Quelques citations aussi Je remercie Dieu Pour cette Parole que tu M'as donnée Ma sœur En fait Nous ne voulons pas Que les gens nous suivent Nous voulons Que les gens suivent Dieu Voilà pourquoi Une des raisons Que je ne peux pas donner Mon numéro Je préfère Que si la personne A besoin de nous Comme on est là Dieu nous a mis A cœur de retourner Dans notre pays Pour que nous puissions Annoncer la parole Qui vous contacte Vous et ma sœur Madeleine Et vous Vous nous contactez Parce que nous ne sommes pas là Pour que les gens Nous suivent Mais nous voulons Que les gens suivent Ce Seigneur Chez eux Ils peuvent prier Nous ne voulons pas Partager la gloire De Dieu avec nous Si les gens Ont besoin de nous Pour aller annoncer La parole Dans leurs églises Nous les faisons Gratuitement Parce que la Bible Il dit dans le livre Les matières Vous l'avez reçu Gratuitement Donnez-les aussi Gratuitement Il n'y a pas Les cachets Il n'y a pas L'argent Il n'y a pas Les transports On n'a pas besoin Parce que Dieu nous a bénis Dieu mettra Quelqu'un Il mettra sa voiture Pour nous amener Là où il faut Voilà C'est pour ça Nous avons un récit Gratuit On les donne aussi C'est la raison Pour laquelle Nous sensibilisons Tous ces mondes Même les chantres Qui reçoivent Les cachets Qu'ils abandonnent Parce que Dieu Est capable De retirer vos voix Quand vous êtes devant Vous demandez les cachets Et vous commencez A chanter Il n'y a plus la voix Parce que c'est Dieu Qui vous a donné Vous n'êtes pas les chantres Vous êtes d'abord Adorateurs Avant d'être chantres Voilà ce que j'allais Nous donner Comme message C'est un mot Que je veux dire Que le Seigneur Vraiment Puisse mettre La main là-dessus Que Lui Celle Puisse Élargir Encore Ses chant Pour que les gens Qui ne sont pas connus Par rapport au message Que Dieu lui-même Appelle Ceux qui n'étaient pas connus A les faire connaître Face au monde Voilà Que Dieu vraiment Bénisse Notre frère Bob Depuis Paris Qui a eu cette idée Cette initiative De faire cette chaîne Et bénir aussi Les frères et sœurs Nos caméramens Nos jeunes sœurs Qui sont là Malgré leur beauté Ils préfèrent donner leur vie Au Seigneur Et nos beaux caméramens Qui sont là Qu'ils acceptent De faire ce travail Pour le Seigneur Voilà le mot Que je peux dire Pour cette chaîne Ok Voilà Merci beaucoup Papa Hervé C'est la fin de l'émission Madeleine Il y a aussi un dernier mot Et puis quelques citations Je bénis tellement Le Seigneur Pour ces bons moments Qu'on a passés Avec Papa Hervé J'ai appris beaucoup Que Dieu préserve Encore son serviteur Que Dieu le garde Encore ce long temps En fait Qu'il demeure toujours Dans ses tiens Qui est le chemin De la vérité Et Que Dieu bénisse aussi Tout le monde Qui va sur cette émission Je profite A saluer Papa Bob Champs Qui nous suit depuis Paris Et je salue A tout le monde Les enfants de Dieu Partout dans le monde Que vous nous suivez Que le Seigneur vous bénisse Voilà Elle aussi elle était là Alors que Dieu bénisse Je vous retrouve prochainement Pour un autre numéro Qui est le Seigneur Faites avec vous Shalom chez vous Bye 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 Soyez le bienvenu sur votre chaîne chrétienne Faites du Disciples TV C'est Jésus Christ qui règne Une chaîne qui vous propose Un large panel L'émission Gospel Tel que Jésus Christ qui règne Gospel École Adoration Sur la Montagne des Disciples Sur la Montagne des Disciples Une heure avec le Saint-Esprit Et L'École des Disciples Faites du Disciples TV Abonnez-vous massivement Sur notre chaîne Qui est aussi votre chaîne Faites du Disciples TV Partagez nos programmes Tumoniens Les enseignements Les prières Faites du Disciples TV N'hésitez pas à vous connaître Une seule adresse Un seul lieu de rencontre Faites du Disciples Et Jésus Christ qui règne